Je m'en vais à mon rendez-vous de Lazare. Bonjour. C'est Mello. I'm going downtown. J'arrive d'aller faire un tour au Long Island McQuaid à Saint-Trois. Là, je vais descendre. C'est Claude-Rouvière, YMCA. Ça, c'est la base-ville. Je vais prendre un de ces escaliers pour descendre. Et cet escalier, de mon souvenir, j'ai pris une super belle photo ici. C'était dans mes débuts de transition. J'étais au centre de crise. Là, je marchais un peu. Je sortais un petit peu. Puis, un moment donné, je suis arrivé ici, puis j'ai pris une belle photo de moi. Je ne sais pas si je peux la montrer. Je ne sais pas. Mais... C'était au début de ma transition, puis mes seins commençaient à se former. Puis, j'étais content parce que sur la photo, j'ai l'air vraiment comme d'une femme avec des seins. Puis, le genre... La photo est prise via ce poteau-là. Je ne sais pas si je peux la reproduire. Je ne pense pas. Mais c'est ici. Puis, j'ai pris ma belle photo d'un modèle, là. Ninja God de la base-ville. Donc, je m'en vais au laser. Je ne suis pas préparé tant à tout. Donc, je ne sais pas comment ça va virer tout ça. Normalement, je prends des anti-douleurs, là. Mais de toute façon, je n'ai presque plus de barbe. Ça fait presque plus mal. Donc. C'est parti. C'est parti. Saint-Valiès. Les échangeurs à l'île d'Auflerie. C'est un secteur où il y a beaucoup de pauvreté. Le coin ici, il y a comme une histoire. Il était comme censé qu'il y ait trois échangeurs ici. Finalement, le projet a été mis à l'eau. Il y a un échangeur là, il y a un trou ici. Ça, c'est l'entrée d'un souterrain. C'est l'entrée des égouts de la Haute-Ville. Il y a des... Il y a des documentaires là sur internet parce que tu peux voir l'underground de Québec. Je ne sais pas s'ils rentrent par là, mais ils doivent rentrer par une autre place. comme ça. Ici, il y a plein de graffiti. C'est cool de formule. Donc, c'est l'île d'eau fleurie. Ici, il y avait des chaux avant. Ils étaient loués par Envol et Macadam. Puis, quand je chaux de punk en-dessous du pont, en-dessous des échangeurs, tu fais capoter. Ça fait que je suis contente. Je suis allé virer au Long & McQuaid avec mon ami français. Ils sont à acheter des trucs. Ils ont acheté des cordes de guide. Ah, il est beau. Il est beau là, je te sens. Il y a une perle, hein? Il y a aussi. Ah, c'est ça. C'est de la pauvreté. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Normalement, on y fait un petit peu pour sauver lui. Il s'est passé de quoi ici? Je ne sais plus. Les stations de main sont... Légal ou faux. Mais voilà, c'est l'îlot fleuri. L'îlot fleuri n'a pas aucune fleur. Et c'est en-dessous des échangeurs. Mon esthéticienne pratique au bord de la rue, dans les façades de la gare. C'est signature Milly. On va trotter un petit peu, arriver 15 minutes d'avance, prendre un verre d'eau, aller aux toilettes. Il va continuer de me faire brûler ça, cette barbe-là. À tantôt. Bon temps. Qu'est-ce que ce soit ? Encore ça. Qu'est-ce que ça va ? Qu'est-ce que ça va ? On va... Là-bas, il y a la gare du palais que je vous ai montré dans une autre vidéo. Là-bas, j'ai cherché une deuxième machine pour faire ma moustache. Je ne suis pas au sommet de ma forme aujourd'hui. On va voir ce que ça va donner. Mais comme je disais, je n'ai presque plus de barbe. Ça ne sera pas si piqué que ça. La machine est en préparation. Elle a prenait des poils, cette chatte-là. Des vilains poils. C'était ma sixième séance. Et tout ce qui est rouge, c'est ce qui reste. Tu sais pas, ce n'est pas rouge tant que ça. Il ne reste pas grand-chose là. C'est vraiment moustache. Et pinche. Je ne sais pas si ça va bien. Je vais essayer de me cacher ça. Je ne sais pas que je vais y'aller. Je vais y'aller à 05446. Je vais essayer de faire un clip. Je vais chercher ma cinéma. Je vais te voir de la cinéma. Je vais te voir de la cinéma. Et je vais te voir de la cinéma. Peut-être qu'une face pareille. Ça pourrait être que j'ai la face rouge. Je marche, quelques personnes me sourient, même si j'ai la face rouge. Ça veut dire que même si j'ai la face rouge, je suis cute pareil. Je vais marcher des passes de bus, puis on va aller dans un autobus, parce que finalement, c'est beau. Je suis à 20 minutes de marche. Je vais sauver un billet. Quand il fait beau, je vais remonter ma rue. Ma rue qui est maintenant la 3ème avenue. La 3ème avenue. Et là, je viens de monter la 3ème avenue. Il fait aimer les shows aujourd'hui. La 3ème avenue. Il y a le fameux... ici. Je suis un coin assez connu. C'est assez connu ce point-là. C'est point 3ème avenue. Je ne vais même pas le nom de rue. C'est point 3ème avenue, 4ème rue. Je ne vais pas le nom de rue. C'est beau dans le coin, c'est tout hôu ticôl. Je ne vais pas vraiment émerge. Oui, c'est un tout petit. C'est beau dans le coin, c'est toute beaucoup cool. C'est mon béton super, la brûlerie moilou. Ici, il y a le Miyagi. C'est rare que le Miyagi, parce que c'est des Sushipita et des Pokéballs, mais la twist, c'est qu'ils servent, ils servent, voyons, c'est dur, de la pieuvre. Ah, pis ici, c'est ici qu'elle vient acheter la bouffe à Mimi. C'est vraiment une belle place, là. C'est un coin-là aussi, c'est assez connu. Il y a plein de restaurants, de services, tout sur cette rue. C'est la troisième avenue, il y a tout. Il y a deux pharmacies, il y a deux gauleries, il y a plein 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 de magasins. pour acheter pas du loco. Je suis en train de virer en tourisme, mon affaire. Librairie, il y a tout, 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 tout sur cette rue. Il y a la salle pour acheter de l'alcool. Il y a des tavernes. Il y a plein 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 de choses. Si on est bien, là, au côté service, là, pour vrai, là, bien servi. Le vache shop. Plein nectar, café. Café est vraiment, vraiment bon, là. Je trouve qu'il est meilleur qu'à brûlerie. Je trouve qu'il y a des baies. Le bât du 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 bât. Il n'y a pas une magasin, il n'y a pas une boutique, c'est le fun. Sushi ici. C'est bien. On va parler un beau soir. Sous-titrage Société Radio-Canada Il n'y a pas de hiver. Il n'y a pas de hiver. Il n'y a pas. Il est n'y a pas de hiver. Bon, là je commence à fatiguer, je pense que ça va finir avec un petit somme après-midi. C'est intéressant, dans ce bloc-là, il y a le regroupement provincial pour la santé des hommes. On parle souvent des femmes, mais on parle pas beaucoup des hommes. Puis t'sais, les hommes, eux aussi, ils souffrent. Oui, peut-être ont-ils des privilèges, mais ils souffrent sur l'oxygène. Petit dernier indice pour dire où est-ce que j'habite, ce que je veux pas trop en dire, parce que sinon il y a une certaine personne qui pourrait essayer de venir virer chez nous pour une obscuraison. Il y a une petite boutique de crème glacée, une crènerie. C'est tout ce que je peux dire parce que je me fais stanker. Je peux pas trop dire où est-ce que j'habite dans des nowhere qui vient de frapper ou une certaine personne qui me déroule. Il y a une petite CPE. C'est cute. Bonjour, c'est Melody. C'est Melo. I'm back de la ville. Allez, viens. Viens. Je t'ai fait quelques petites tâches. Je suis parti me brasser de lavage. Je vais mettre les poubelles, le recyclage, la litière du chat. Je suis parti aussi le lave-vaisselle. Voilà ça. Je vais ranger un peu mes vêtements. Parlons justement de lavage. Je vais mettre ma brasse dans ces chutes. Mais voilà. C'est débile là. Est-ce que c'est mon gars là? Cette fois-ci, il y a eu un certain changement dans mon traitement. Tout à l'heure, on voyait que c'était tout rouge rouge vif. La crème a comme absorbé. Je vais en rajouter. Il y en a des vilains qui ont sorti ici. Quelques-uns à certains endroits aussi. La différence entre ma dernière séance et la nouvelle, c'est que l'esthéticienne, elle a utilisé la même machine qu'elle utilise pour faire des endroits ciblés. Côté, côté, ici. Ici, ça fait mal quand elle fait. Ça fait mal. Là, j'ai une autre. En tout cas, ça va bien. Elle a utilisé une autre machine pour faire mon pinch cette fois-ci. On va voir ce que ça va donner. Parce que mon pinch, c'est juste ça qui repousse le plus. La sixième séance, c'est vraiment juste le pinch qui repousse. C'est juste, ça me dérange. Puis, tu sais, je passe ma main quand je... Je suis très fier d'endurer la douleur. Je m'étais coupé partout à ma teinte, mon rasoir en plus. En tout cas, on s'en est bien sorti. J'ai hâte de voir les résultats et que ça va continuer. Puis, c'est ça. Fait que là, je vais aller faire mon petit somme, comme je disais. Parce que je me suis mis à faire des tâches, mais... Ça ne me tentait pas trop. Je l'ai fait pareil parce que ça ne me tente pas de le faire de même. Fait que j'ai fait mes petits pas pour la petite somme. Merci de me suivre dans mes aventures. Mes aventures d'épilation, puis de découverte de la ville. Merci. Bonne journée. Puis, j'ai reçu un beau commentaire concernant mes ongles de la part de mon esthéticienne. C'est vrai qu'ils sont beaux, hein? Ils ne sont pas tout à fait comme je les voulais, mais c'est bien. J'ai parti sur une base bleue. Puis, j'ai rajouté des brillants mauves. Puis là, à la fin, j'ai mis du clear. Fait que ça brille, là. Wow. Mais la main droite, elle commence à chipper. T'as vu que là, là. Fait que tu sais, vu que je joue de la guitare, ma main droite, puis que je me serre beaucoup de ma main droite, ça chippe tout le temps. Là, c'est pas grave. Fait que je voulais vous montrer ça. Des belles couleurs, c'est beau, hein? Bon, ben, je vous laisse, là. On s'en voit peut-être demain. Bye. Bye.